Une des solutions qui a été imaginée par les transporteurs et par le régulateur, c'est d'investir dans des tuyaux nouveaux, il y en a pour 1,3 milliard d'euros, et en même temps j'ai entendu aussi M. Fava tout à l'heure dire, bon, il faut résoudre le problème du Nord-Sud, sous-entendu il faut probablement faire cet investissement, et puis il faut diminuer les coûts de transport. Et là aussi je dis, non, on ne peut pas faire les deux, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, et ce n'est pas en travaillant sur la productivité du transporteur, comme ça a été dit, qu'on arrivera à résoudre cette question-là. Il faut quand même avoir en tête qu'actuellement le transporteur, il investit tous les ans plus de 40% de son chiffre d'affaires. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation. Donc plus de 40% de son chiffre d'affaires tous les ans, 800 millions d'euros cette année, 800 millions d'euros l'année prochaine, 800 millions d'euros l'année suivante, ce sont des chiffres qui sont considérables. Alors je me disais, la productivité, je peux vous dire qu'on en fait. Je peux vous dire qu'on en fait, et on y travaille de manière très 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 serrée, et tous les coûts, tous les postes de coûts passent. Juste pour vous donner un ordre de grandeur par rapport à la question à laquelle nous sommes confrontés, j'imaginais un instant par la pensée, imaginons que nous supprimions pour faire de la productivité ultime, extrême, toute la masse salariale de GRT gaz, l'espace d'un instant. Eh bien nos tarifs continueraient à augmenter. Donc si on veut que les tarifs baissent, il faut qu'on arrête d'investir. Alors après il y a un vrai débat, et ce n'est pas à moi de le trancher, c'est bien aux acteurs de marché de savoir quel est le rapport entre le coût et les bénéfices, entre continuer à investir de manière lourde sur le réseau pour par exemple supprimer le spread Nord-Sud, ou bien investir moins et avoir un spread qui continue à exister ou qui diminue. Donc le milliard croit... Ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas avoir tout et son contraire. Donc à un moment donné, il faut éclairer ce débat, c'est d'ailleurs le travail que fait le régulateur, pour savoir au fond ce que l'on veut faire. Mais on ne peut pas dire qu'on veut continuer à avoir une industrie qui est créatrice de richesses en France et pas s'en occuper. On ne peut pas dire qu'on veut supprimer le Nord-Sud, investir 1,5 milliard d'euros ou 1,3 milliard d'euros et avoir des coûts de transport qui baissent. Ce n'est pas possible, il faut faire un choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !